Nous allons étudier ici quelques lieux géométriques à partir de leur équation paramétrique. Voici un premier exemple. Une échelle s'appuie contre un mur. Question. Sur quel lieu géométrique se meut une personne qui se trouve au milieu de l'échelle si cette échelle se met à glisser ? Nous modélisons la situation comme ceci. L'échelle est modélisée par un segment et la personne qui se trouve au milieu de l'échelle est modélisée par un point P. Le sol, c'est ce segment-là et le mur est modélisé par un segment vertical. Nous allons mettre tout ça dans un système de référence. Choisissons d'abord le point O, par exemple ici, et maintenant nous choisissons les axes. Bien sûr, on va prendre l'axe des X le long du sol et l'axe des Y le long du mur. Déterminons ce paramètre lambda là. Ce nombre, cet angle, c'est bien un paramètre parce que si l'échelle se met à glisser, de telle façon à ce que l'échelle reste en contact avec le sol et avec le mur, alors le nombre lambda, il change. Ce nombre lambda, cet angle là, c'est donc bien un paramètre. Appelons encore, grand L, la longueur de l'échelle. Et appelons aussi XY, la coordonnée de ce point P. Donc, lorsque l'échelle glisse, abscisse X et ordonnée Y varient, bien sûr. Dans ce triangle rectangle là, nous allons déterminer l'abscisse X en fonction du paramètre lambda. Ceux-ci, ce sont deux angles correspondants, ils ont donc bien la même amplitude. Et dans ce triangle rectangle là, nous voyons que le cosinus de lambda, c'est égal à X divisé par l'hypoténuse. Et l'hypoténuse de ce triangle, c'est exactement la moitié de la longueur de l'échelle. Et par conséquent, le cosinus de lambda doit être égal à X divisé par L demi. Dans ce triangle rectangle là, nous voyons que le sinus de lambda, c'est le côté opposé, c'est-à-dire Y, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire L demi. Donc, dans ce triangle là, nous voyons que le sinus de lambda, c'est égal à Y divisé par L demi. Et ainsi, nous avons déjà obtenu des équations paramétriques du lieu géométrique parcouru par ce point P lorsque l'échelle se met à glisser. L'abscisse X du point P, c'est L demi fois cosinus de lambda. Et l'ordonnée Y du point P, ça c'est L demi fois le sinus de lambda. Essayons, à partir de ces équations, ou à partir de ces deux équations là, de déterminer l'équation cartésienne du lieu géométrique. En fait, pour trouver l'équation cartésienne, il faudrait essayer d'éliminer ce paramètre lambda. Et ici, l'élimination est très classique parce que lambda se trouve comme argument d'un cos et comme argument d'un sin. Si on élève cette équation là au carré, nous obtenons cosinus au carré de lambda. Et si nous élevons ceci au carré, nous obtenons sinus au carré de lambda. En additionnant cos carré de lambda et sin carré de lambda, ça fait 1. Donc, le lambda aura disparu. Mais avant de faire ça, nous simplifions cette fraction là. Pour diviser X par L demi, on multiplie X par 2 sur L. Donc, cette fraction, ça donne 2X sur L. D'où nous déduisons que le cosinus au carré de lambda, c'est le carré de cette fraction là. Faisons la même chose ici pour le sinus. D'abord, nous simplifions cette fraction. Ça fait 2Y sur L. Et puis, nous élevons des deux côtés au carré. D'où nous déduisons que sinus au carré de lambda, c'est cette fraction au carré. En additionnant ces deux égalités-là, nous obtenons effectivement que cette fraction au carré, donc 4X carré sur L carré, plus cette fraction au carré, donc 4Y au carré sur L carré, ça donne 1. Ce 1 sort de cos carré de lambda plus sin carré de lambda. Nous voyons que L carré divise dans les deux fractions. Donc, on va pouvoir mettre ce dénominateur commun de l'autre côté où il va multiplier. Et puis, ici à gauche, on peut mettre le 4 en évidence. Et puis, il multiplie tout le membre de gauche. Par conséquent, on peut le mettre à droite où il va tout diviser. Donc, nous déduisons donc que X carré plus Y carré, ça doit donner L carré sur 4, c'est-à-dire L demi au carré. Regardons bien cette équation-là. Ça, c'est l'équation cartésienne du cercle de centre 0,0 et de rayon L demi. Donc, nous reconnaissons bien ici le cercle de centre 0,0 et de rayon L demi. L demi, c'est la moitié de l'échelle. Faisons glisser cette échelle et regardons ce que ça donne. Glissons l'échelle. Nous constatons bien que L demi, c'est bien le rayon de cette circonférence. On peut aussi le voir si on met l'échelle le long du mur, verticalement, comme ceci. OK. et nous voyons aussi bien que ce point P se meut effectivement sur ce cercle. Mais attention, le cercle entier, ce n'est pas le lieu géométrique. En fait, le lieu géométrique que nous cherchons, c'est simplement ce quart de cercle. Regardons si c'est bon. lorsque l'échelle glisse. D'ailleurs, on peut mettre une trace au point P. Je vais donner une trace à P. Et puis, je vais faire glisser l'échelle. Nous voyons bien que ce point P se meut effectivement sur ce quart de cercle. Donc, le lieu géométrique que nous cherchions, c'est le quart de ce cercle-là qu'on décrit par X plus grand ou égal à 0 et Y plus grand ou égal à 0. Donc, ceci, ça décrit le cercle entier, mais ceci, ça dit bien que X doit être plus grand ou égal à 0 et Y doit aussi être plus grand ou égal à 0. Donc, ceci, il faut le mettre dans le lieu géométrique pour dire que c'est uniquement ce quart de cercle. Le deuxième exemple ressemble très fort au premier, sauf que cette fois-ci, la personne P ne se trouve plus au milieu de l'échelle, mais quelque part en un certain point de l'échelle. La modélisation de la situation est très semblable à la précédente. La personne P se trouve exactement en ce point-là de telle façon à ce qu'elle se trouve à la distance petit a de cette extrémité de l'échelle et à la distance petit b de cette extrémité. Appelons donc ces deux distances petit a et petit b. Ici, nous choisissons également l'origine en ce point-là. Nous faisons le même choix des axes que dans l'exemple précédent et nous déterminons également le même paramètre lambda. Comme dans l'exemple précédent, nous déterminons x et y abscisses et ordonnées de ce point P-là. Dans ce triangle rectangle-ci, nous savons que le cosinus de lambda c'est x divisé par a. Voici cos lambda vaut x sur a. Et dans ce triangle rectangle-là, nous voyons que le sinus de lambda c'est y divisé par b. Écrivons ça. Sinus de lambda est égal à y divisé par b. Grâce à ces deux équations-là, nous avons tout de suite des équations paramétriques du lieu géométrique que nous cherchons parce que l'abscisse x de ce point P est décrite au moyen de ce paramètre lambda. x c'est égal au nombre a donné fois le cosinus du paramètre lambda. Idem pour y, y c'est le nombre P donné fois le sinus du paramètre lambda. Nous essayons maintenant de nouveau de déterminer l'équation cartésienne du lieu géométrique. Pour cela, nous allons bien sûr élever cos lambda au carré, donc aussi la fraction x sur a, et nous allons aussi élever cette équation-là au carré des deux côtés. En additionnant ces deux équations-là, nous obtenons de suite l'équation cartésienne de l'ellipse de demi-grand-axe petit a et de demi-petit axe petit b. Donc ceci, ça c'est l'équation cartésienne de toute cette ellipse-là. Lorsque l'échelle glisse, nous voyons bien que ce point P se meut le long de ce quart d'ellipse. Donc nous en déduisons que le lieu géométrique c'est le quart de cette ellipse-là et le quart de cette ellipse est bien décrit par abscisse x de tous ces points P doit être plus grande ou égale à zéro et l'ordonnée y aussi. Voici l'exemple 3. Question Quelle trajectoire parcourt une balle lors d'un tir oblique ? Nous cherchons donc la trajectoire de cette balle-là tirée par ce canon. Modélisons la situation en négligeant la résistance de l'air et posons l'accélération de pesanteur égale à 9,81 mètres par seconde au carré. Nous mettons tout ceci dans un système de référence. Choisissons l'origine à la sortie du canon, l'axe des x horizontal et l'axe des y vertical. À la sortie du canon, la balle a une vitesse initiale que nous appelons v0. L'abscisse x de cette balle sert alors nécessairement v0x fois t parce que le long de l'axe des x, donc horizontalement, le mouvement de la balle doit être un MRU, un mouvement rectiligne uniforme parce qu'il n'y a aucune force horizontale qui agisse sur cette balle-là. Selon l'axe des y, c'est différent parce qu'il y a le poids, l'attraction gravitationnelle de la Terre qui agisse sur cette balle verticalement. Par conséquent, le y, ça doit être le v0y fois t vu la vitesse initiale v0y et comme la force qui agit sur la balle est opposée à la composante verticale de la vitesse, il faut mettre moins gt carré sur 2. Donc, le long de l'axe des y, le mouvement, c'est un MRUA, un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Ces deux formules-là sortent bien sûr du domaine de physique, mais nous avons ainsi deux équations paramétriques de la trajectoire de la balle. Le paramètre, c'est simplement le temps t qui s'écoule. Essayons ici aussi de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire de cette balle. Et pour cela, il faudrait éliminer le paramètre t de ces deux équations paramétriques. Ici, c'est assez simple parce que dans la première équation, nous pouvons isoler le t. Le t vaut x sur v0x. Le v0x n'est pas nul parce que c'est bien un tir oblique, ce n'est pas un tir vertical. Et maintenant, il suffit de remplacer t dans la deuxième équation parce qu'elle vaut. C'est exactement ce que nous allons faire. Et dans cette équation qu'on obtient ainsi, le paramètre t a disparu. Ainsi, nous avons donc éliminé le paramètre t. Dans cette équation-là, y est au premier degré et x est au deuxième degré. Donc, ceci, c'est l'équation cartésienne d'une parabole. C'est l'équation cartésienne y égale a fois x carré plus b fois x. Ça, c'est bien l'équation cartésienne d'une parabole. Donc, la trajectoire de la balle, c'est bien une parabole. Mais, évidemment, le lieu géométrique que nous cherchons, ce n'est pas la parabole entière. C'est juste cette partie-là de la parabole. On va remettre la balle à l'origine, voilà, et maintenant, nous observons le mouvement de la balle le long de cette parabole. C'est bien une parabole, cette trajectoire. On trouve la portée, c'est-à-dire cette distance-là, simplement en calculant les points d'intersection de cette parabole avec l'axe des x. Donc, dans l'équation de la parabole, nous remplaçons y par 0 et en résolvant cette équation, nous obtenons, bien sûr, pour valeur de x, le 0, parce qu'en 0, il y a aussi un point d'intersection de la parabole avec l'axe des x, mais aussi en ce point d'intersection-là et on trouvera cette valeur-là. Pour trouver la hauteur maximale de la balle, il suffit de déterminer ce maximum-là de la parabole. Il y a plusieurs moyens pour le trouver. Ou bien, on se souvient de la formule d'un maximum d'une parabole. Ce maximum a pour coordonnées moins b sur 2a moins delta sur 4a. Ou bien, on cherche la dérivée de cette fonction du deuxième degré et on regarde en quelle x cette dérivée s'annule. Ou bien, on peut aussi faire ceci, on cherche le milieu de la portée, donc on divise cette fraction par 2, donc on trouve comme abscisse du maximum cette fraction-là, la voilà, et l'ordonnée du maximum, on la trouve simplement en remplaçant x là et là par cette abscisse-là. Et comme ordonnée, nous trouverons alors cette valeur-là. Voici un quatrième exemple. On nous donne un point situé sur un segment. On nous donne aussi un certain nombre positif a et nous traçons le cercle de centre point donné et de ce rayon a donné. On nous donne aussi un nombre b strictement positif et nous traçons le cercle de centre point donné et de rayon b donnée. Les valeurs de a et de b peuvent être variées ici au moyen de ces deux curseurs. On nous donne encore cet angle lambda dont la valeur peut également être variée au moyen de ce curseur-là. Ce côté d'angle coupe le cercle bleu de rayon b en ce point-là. En ce point-là. et à partir de ce point nous traçons une horizontale. Ce même côté d'angle coupe le cercle rouge en ce point-là. En ce point-là. Et à partir de ce point-là nous traçons une verticale comme ceci. Et puis nous déterminons le point d'intersection de cette horizontale avec cette verticale. c'est ce point-là. Ce que nous cherchons ici c'est le lieu géométrique de tous ces points P ainsi obtenus lorsque lambda varie. Nous voyons bien que ce point P change lorsque lambda varie. En fait pour déterminer ce point P nous n'avons pas besoin de toutes ces droites horizontales et de toute la droite verticale. En fait il suffit d'avoir ces deux segments-là. Observons maintenant le mouvement du point P lorsque lambda varie. Nous allons déterminer le lieu géométrique de tous ces points P-là. pour cela nous déterminons d'abord un système de référence. Appelons l'origine le point donné au départ ce point-là. L'axe des X on va le tracer horizontalement l'axe des Y verticalement et dans ce triangle rectangle-là nous voyons que l'abscisse du point P c'est ce côté-là de l'angle droit. et dans ce triangle rectangle-là nous voyons que le cosinus de cet angle lambda c'est l'abscisse X du point P divisé par l'hypoténuse et cette hypoténuse c'est le rayon A. Par conséquent nous voyons que le cosinus de lambda c'est X divisé par A. dans ce triangle rectangle-là nous voyons que le sinus de lambda c'est cette longueur-là qui n'est rien d'autre que l'ordonnée de P c'est-à-dire Y divisé par l'hypoténuse et l'hypoténuse ça c'est le rayon du cercle bleu c'est-à-dire petit B. Et par conséquent grâce à ce triangle rectangle-là nous voyons que le sinus de lambda est égal à Y divisé par B. Donc nous avons déjà deux équations paramétriques du lieu géométrique demandé et bien sûr nous les reconnaissons ce sont des équations paramétriques d'une ellipse L'équation cartésienne de cette ellipse s'obtient rapidement en éliminant le lambda ça c'est de nouveau l'élimination classique de lambda si lambda apparaît sous forme cos lambda et sin lambda on élève des deux côtés au carré on additionne les deux équations et on obtient de suite ainsi l'équation cartésienne de l'ellipse en question on va quand même bouger l'ellipse je vais donner une trace au point P donc voilà et maintenant on va laisser tourner ce point P et nous voyons bien que ce lieu géométrique est effectivement toute cette ellipse là voici un cinquième exemple nous observons le mouvement de ce point P lorsque cette roue tourne sans glisser P parcourt bien une certaine trajectoire dont nous allons déterminer des équations paramétriques ça on le fait dans un système de référence choisissons d'abord l'origine c'est le point de départ de P choisissons aussi les axes et nous pouvons encore déterminer l'unité de notre système de référence pour simplifier les calculs prenons comme unité le rayon de la roue maintenant lorsque la roue tourne on voit que ici il y a un certain angle parcouru par ce point P cet angle là ça c'est notre paramètre lambda par définition de radian cet angle au centre exprimé en radian est égal à la longueur de l'arc intercepté divisé par le rayon du cercle mais le rayon du cercle vaut 1 autrement dit la longueur de cet arc intercepté par cet angle au centre c'est la même chose que cet angle au centre exprimé en radian donc la longueur de cet arc intercepté c'est lambda et puisque la roue tourne sans glisser cette longueur de l'arc est exactement la même chose que cette longueur de ce segment là observons bien ce mouvement la roue tourne sans glisser donc la longueur de cet arc c'est-à-dire lambda en radian est égale à la longueur de ce segment là nous allons déterminer la coordonnée xy de ce point P là et pour ce faire nous décomposons le vecteur OP en vecteur OM plus vecteur MP bien sûr que le vecteur OP c'est la même chose que le vecteur OM plus le vecteur MP donc la coordonnée de OP c'est-à-dire xy c'est la même chose que la coordonnée de OM c'est-à-dire lambda 1 plus la coordonnée de MP pour mieux voir la coordonnée de MP je vais mettre le mouvement comme ceci et nous allons regarder dans ce petit triangle rectangle là ce côté de l'angle droit ici ça doit être la même chose que le sinus de lambda parce que le sinus de lambda c'est ce côté divisé par l'hypoténuse oui mais l'hypoténuse c'est 1 donc le sinus de lambda c'est la longueur de ce côté-là qui est aussi l'abscisse de ce vecteur MP mais attention le sinus de lambda est positif et l'abscisse de MP elle est négative donc l'abscisse de MP c'est moins sinus de lambda et pour la même raison l'ordonnée de MP c'est moins cosinus de lambda par conséquent le vecteur MP a pour coordonnée moins sinus de lambda moins cosinus de lambda la coordonnée de OP est donc égale à lambda moins sin lambda 1 moins cos lambda comme ceci dont nous déduisons de suite des équations paramétriques du lieu géométrique de ces points P là x égale lambda moins sin lambda et y égale 1 moins cos lambda voilà des équations paramétriques du lieu géométrique que nous cherchons nous cherchons en fait le lieu géométrique de tous ces points P là ce qui est super c'est que dans GeoGebra on peut introduire de telles équations paramétriques et tout de suite GeoGebra dessine alors la courbe dont les équations paramétriques ont été introduites GeoGebra trouve comme courbe ceci regardons bien le mouvement du point P lorsque la roue tourne pour voir si on trouve effectivement cette courbe là effectivement cette courbe s'appelle la cycloïde ça c'est une cycloïde en fait on ne peut pas dire que c'est le mouvement de la valve d'une roue parce que la valve d'une roue ne se trouve pas à l'extérieur de la roue en fait la valve d'une roue se trouve un peu plus à l'intérieur mais il n'est pas très compliqué de paramétriser cette situation là et ainsi nous trouvons une courbe de cette forme là qui est décrite par la valve de la roue la valve du pneu la valve du vélo cette courbe cette courbe s'appelle également cycloïde si au lieu de faire tourner la roue sur une horizontale on la fait tourner sur un cercle alors on obtient ce qu'on appelle une épicycloïde en choisissant le système de référence de cette façon là il n'est vraiment pas compliqué de déterminer les équations paramétriques d'une telle épicycloïde observons le mouvement du point P lorsque le petit cercle vert tourne sur ce cercle rouge la forme de l'épicycloïde c'est celle-là si maintenant au lieu de faire tourner la roue à l'extérieur d'un cercle on la fait tourner à l'intérieur d'un cercle alors de nouveau en choisissant le système de référence ainsi ce n'est de nouveau pas compliqué de déterminer des équations paramétriques du lieu géométrique obtenu qui lui n'est je vais faire bouger lambda rien d'autre que cette hypocycloïde dans le logiciel GeoGebra on peut simplement dans la saisie donner comme instruction courbe je vais taper courbe et voilà je vois ici courbe expression expression ok on va choisir cette catégorie-là comme première expression je tape par exemple le sinus de deux fois un certain angle que je vais appeler phi je ferme la parenthèse je pousse sur le tabulateur voilà maintenant je suis dans l'expression 2 où je vais par exemple taper le cosinus de trois fois ce même angle phi phi c'est ici le paramètre tabulateur voilà la variable que je considère c'est ce paramètre phi donc je dis à Guéogébra que phi c'est ce paramètre tabulateur le paramètre va varier de 0 tabulateur jusqu'à 2 pi et on peut simplement mettre 2 et puis pi 2 pi voilà et nous voyons de suite que Guéogébra nous trace cette courbe-là dont l'équation plutôt les équations paramétriques viennent d'être introduites la courbe qu'on obtient ainsi s'appelle courbe de lissageux de telles courbes sont utiles par exemple en mécanique céleste on peut encore s'amuser avec les équations paramétriques d'un lieu géométrique par exemple ici j'ai introduit des équations paramétriques d'une certaine courbe et dans ces équations paramétriques j'ai encore inséré un autre paramètre que j'appelle ici K et observons ce qu'on obtient en faisant varier ce paramètre K les mathématiques peuvent aussi être amusantes par exemple aussi ici j'ai fait la même chose j'ai introduit dans le logiciel Guéogébra des équations paramétriques et dans ces équations paramétriques j'ai encore inséré le paramètre K et on obtient alors un petit dessin animé de cette forme là avec de la même chose de la même chose de la même chose par exemple de la même chose ce qui se passe que la même chose d'une chose à la même chose de la même chose Merci.